Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 26 octobre et on commence bien sûr avec le match hier soir de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain recevait l'Assez-Millan, j'ai déjà sorti un long débrief les gars, c'est la dernière vidéo que j'ai sorti sur ma chaîne, on va revenir bien sûr sur ce match avec beaucoup d'autres infos. Donc tout d'abord très belle victoire, 3-0 Mbappé, Colomouni et Kanguini ont été les 3 buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc un match globalement maîtrisé par l'équipe parisienne, donc le PSG eu plus de possession de balles, plus de tirs, 13 tirs, plus de tirs cadrés, 7 tirs cadrés et ça fait 3 buts inscrits par l'équipe du PSG, aucun but pris, ça c'est une bonne nouvelle. Les deux derniers matchs, deux clean sheets, 3-0 là, 3-0 contre Strasbourg il y a quelques jours. Donc on sait que l'équipe a pris pas mal de buts, on se souvient du match contre Newcastle où Paris avait complètement sombré en défense avec une défaite 4-1, donc là c'est deux matchs sans prendre de but et bien sûr ça fait le plein de confiance. Niveau classement ça donne quoi ? Donc dans l'autre match les gars, Dortmund s'est imposé 1-0 contre Newcastle, ce qui fait des affaires un peu du PSG, vu que Newcastle était leader avant les deux matchs hier. Et du coup le PSG maintenant en tête avec seulement, enfin avec 6 points, mais seule équipe, voilà en première position. Donc là c'est la moitié des matchs, on a la mi-temps on peut dire des matchs de poule, donc maintenant il reste encore 3 matchs, donc là il y aura 2 déplacements et une réception, la réception de l'équipe de Newcastle et 2 déplacements à Dortmund et à Milan, tiens Milan ça sera dans 2 semaines. Concernant le match d'hier, donc la compo, bien sûr maintenant on sait ce qui a été mis en départ, voilà la photo officielle d'avant match, mais surtout nous ce qu'on voulait savoir c'est est-ce que l'USN Riquet allait remettre une compo en 4-2-4, on sait que ça ne marchait pas, on l'avait essayé du côté Newcastle, ça avait été un flop total, et la meilleure compo pour le PSG ça reste le 4-3-3, ce qu'il a mis en place hier, et c'est vrai qu'avec un milieu Vitinha, Ugarte et Warren Zernerie, le PSG est beaucoup plus équilibré qu'avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants, surtout si les attaquants ne défendent pas, donc là pour moi c'est la meilleure compo de toute façon pour le PSG, ce 4-3-3, donc voilà les joueurs qui ont commencé titulaires, donc il y avait un doute concernant Colomani et Ramos, et c'est plutôt Colomani qui a été préféré au genre portugais, en attaque, sinon la défense et le gardien, bien sûr ça ne bouge pas, et on va parler du plus jeune joueur de cette équipe, bien sûr vous savez c'est lequel, c'est le jeune Warren Zernerie, et à 17 ans et 231 jours exactement, donc il devient le premier joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, a fêté déjà sa 20ème titularisation, toute compétition confondue avant ses 18 ans, il n'a même pas encore 18 ans qu'il ait déjà 20 titularisations du côté du PSG, toute compétition confondue, et ce n'est jamais arrivé tout simplement dans l'histoire du PSG, qu'un joueur joue déjà autant de matchs titulaires, à même pas 18 ans, et avec lui, donc en plus il est titulaire, c'est le plus jeune joueur du match, il y a des deux équipes confondues, et c'est lui qui a été le meilleur joueur du match, donc il a remporté ce prix, ce prix MVP, le prix en gros du meilleur joueur du match, et c'est amplement méritable, 17 ans il nous a fait un énorme match, et c'est vrai, regardez par exemple sur le Twitter, le meilleur du PSG, donc on a le choix entre 4 joueurs qui sont sortis de l'eau, comme Mbappé, Marquinhos, Donnarumma et Warren Zemmary, et sur plus de 1500 votes, donc 94% des votants ont mis Warren Zemmary, tous ceux qui ont vu le match bien sûr, il a été largement au-dessus des autres, parce qu'il a été très très bon, vraiment il a rayonné au milieu de terrain, un petit rappel de son match complet, donc 2 passes décisives, 4 occasions ont créé, plus de 11 km parcourus, c'est beaucoup, et 8 ballons récupérés, puis aussi toute l'affluence bien sûr qu'il a dans le jeu, donc énorme prestation de la part du jeune parisien, et dans le journal l'équipe aujourd'hui, il a obtenu la note de 8 sur 10, 8 sur 10 équivaut à un très bon match, pour ceux qui ont suivi mon débrief hier les gars, vous savez que je note à chaque fois tous les genres du PSG, j'ai mis 9 les gars, pour moi il méritait 9, enfin il mérite 9, bon après le journal l'équipe lui met 8, mais vu le match qu'il a fait, pour moi ça mérite un 9 sur 10, il a été exceptionnel hier, et c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a été auteur de 2 passes décisives, sur les 3 buts du PGR, 2 fois il a été décisif, sur le premier but de Mbappé, et sur le 3ème but du PSG buteur, c'est Kangin Lee, il a été auteur de la passe de nouveau décisive, et avec 3 passes D, parce qu'hier il en a fait 2, il a fait une contre Newcastle, la défaite 4-1, donc c'était un but de Lucas Hernandez, sur une passe D de Zaremri, et du coup il est avec 3 passes D, le meilleur passeur de la Ligue des Champions, félicitations, bien sûr on ne s'attendait pas à lui plutôt, à un joueur plus offensif, parce qu'il joue plutôt au milieu terrain, il est déjà 3 passes D, le jeune Warren Zaremri. En conférence de presse à la fin du match, pour Canal+, on va revenir sur quelques déclarations de sa part, je suis très content d'être homme du match, mais c'est avant tout un travail d'équipe, on est tous ensemble sur le terrain, on fait les choses les uns pour les autres, il a également dit, j'étais bien fatigué, mais il y avait le public qui poussait l'ambiance, je vais me donner, je m'étais bien préparé pour cette rencontre, il n'y a pas qu'il avait été forfait, lors du dernier match en Strasbourg, il avait une gêne, il avait même loupé l'entraînement, c'était lundi, puis du coup j'avais dit, c'est une bonne nouvelle, il était là à l'entraînement mardi, la veille du match, et il a pu jouer, puis heureusement qu'il était là, parce que maintenant c'est un joueur que tu es obligé de le mettre titulaire, pour les grands rendez-vous, toujours avec lui, donc c'est sûr que c'était un très bon match, maintenant il y a encore des choses à améliorer, et on va travailler pour les améliorer, bien sûr ce n'était pas parfait hier, la prestation du PSG, il y a toujours des trucs à améliorer, bien sûr dans un match de football, mais bon on a un 3-0 bien sûr, on prend totalement du côté de Paris, il a été félicité par ses collègues, tiens Lucas Hernandez sur Instagram, à la fin du match MVP, avec bien sûr le jeune Warren Zemmoury, et Tane Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, Warren Zemmoury Masterclass, voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement, Tane Mbappé, et Warren Zemmoury qui a sur son réseau Twitter, donc pour pouvoir être un Mbappé MVP c'est trop, et Xavi Simons il a mis aussi un petit diamant, un petit diamant à Xavi Simons, ce qu'on parlera tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il appartient au PSG prêté actuellement, du côté de l'Epsic, on va parler d'un buteur, Kylian Mbappé, premier buteur du match, il a fait du bien, parce qu'avant le but les gars, c'était un petit peu, c'est où le PSG était plus dans le mal, dans la rencontre hier, c'était juste avant le but de Mbappé, ce but a fait beaucoup de bien, et Mbappé est impliqué avec son nouveau but, sur 15 buts lors de ses 10 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, 11 réalisations et 4 passes D, plutôt performant, enfin même très performant à domicile en LDC, sur les derniers matchs, Kylian Mbappé, et sur ses derniers matchs de phase de poule, regardez à part le match contre Newcastle, on n'avait été ni buteur ni passeur D, mais sinon tous les autres matchs, soit buteur, soit passeur D, soit des fois, deux fois comme Juventus, un but, une passe D, et même Maccabi EFA, doublé, et doublé passe D, donc voilà, c'est seulement les matchs de poule, on ne prend pas le match élimination directe contre le Bayern, la saison dernière, et toujours avec lui, donc sur ses 25 derniers matchs de Ligue des Champions, il va mettre son total à 23 buts, Kylian Mbappé est toujours présent, enfin très souvent présent, dans les grands rendez-vous européens, on va parler d'un autre buteur, c'est Kangin Lee, premier but pour lui, du côté du PSG, on est très content pour lui, en plus magnifique combinaison, avec Warren Zemmick, Gonzalo Ramos, qui la laisse passer entre ses jambes, parfaitement joué, et Kangin Lee, juste après marque le but, donc très belle, enfin très beau but, bien sûr, et Action Collective de Paris, lui aussi, il pense avoir marqué, c'est Ousmane Dembélé, enfin on s'est dit, enfin Dembélé, marque son premier but, du côté du PSG, après tous les échecs qu'il a eus, en plus magnifique but, vraiment enroulé au sol, tout ça, bon, malheureusement pour lui, il y avait une faute juste avant, bon lui, il ne s'est pas lui qui a fait la faute, mais son but du coup n'a pas été, voilà, bon plutôt logique, il n'y a rien à dire les gars, il y a totalement faute, bien sûr du Garte, qui est rentré dans le jeu, je ne sais plus, c'est qu'il y a un jour de la séminaire, il y avait faute totalement logique, et du coup le but a été logiquement, bien sûr, refusé, et Dembélé sur son but refusé, mais il y a faute 10 000 fois, il rigolait, et Mbappé lui dit, ben pourquoi tu es parti célébrer alors, parce qu'il savait déjà qu'il y avait faute, il m'a dit, tu me donnes l'attention, c'est pour ça, donc voilà, bien sûr, c'est pour ça que Mbappé ne comprenait pas, pourquoi Dembélé est parti célébrer avec tout le monde, avec les supporters, alors qu'il savait que le but allait certainement refuser, parce qu'il y avait faute, juste avant, Colomani les gars, donc buteur, mais bon, match toujours compliqué, je pense que vous avez pensé la prestation de Colomani, heureusement qu'il marque, donc il sauve son match, sinon ça aurait été encore très, enfin une prestation, très moyenne, bref, on est très fiers de notre performance, on avait à coeur de gagner ce match, on a marqué vite, et on a enchaîné en deuxième péril, il a dit, ce genre de match, ça donne de la confiance pour tout le monde, ça fait beaucoup de bien, voilà, donc même pour lui, de marquer, ça fait beaucoup de bien, mais il doit être meilleur dans le jeu, parce que c'est quand même plutôt faible, avec ce qu'il montrait l'année dernière à Francfort, les peu de matchs de Francfort que j'ai pu voir, et ce qu'il monte là à Paris, c'est pas du tout le même que le Moini, il doit se mettre dans des meilleures conditions, on peut dire, Louis Senrique, donc il a réagi aussi, donc lui il a pas trouvé les 20 premières minutes, ils n'ont pas été bonnes hier, c'est vrai, tout début de match, vraiment les 5 premières ont été bonnes, mais après, on va dire, peut-être de la 5ème, jusqu'au but de Mbappé à la 30ème, donc pas été, enfin le PSG jouait un petit peu n'importe quand, comment on perdait beaucoup de ballons, l'équipe, comment dire, de la 6 000, on commence à se créer des occasions, tout ça, heureusement que le but de Mbappé, je l'ai dit, après a totalement changé, la donne du match, la une du journal, l'équipe aujourd'hui, les professionnels, avec bien sûr cette une, et surtout on peut voir, comment dire, Jean-Paul Belmondo, acteur, ancien acteur français qui est décédé, ils ont fait, le cup a fait une magnifique banderole, enfin un tifo, un hommage, donc c'est pour ça que c'était marqué, les professionnels, parce que, je rappelle Belmondo, il y avait un film qui s'appelait, le professionnel, c'est pour ça qu'hier, ça s'appelait, les professionnels, tout simplement la une, du journal, l'équipe, c'est que le tifo est tout simplement, sublime, tous les joueurs du PSG, viennent remercier les supporters, du virage au teuil, après cette victoire 3-0, parce que le virage au teuil, on sait qu'il était à huis clos, lors du dernier match contre Strasbourg, mais là, avec cette magnifique victoire, tous les joueurs sont partis, partis féliciter, les supporters, qui étaient déjà présents en ombre, comme d'habitude, mais aussi qui ont mis beaucoup, beaucoup d'ambiance, comme souvent, côté assez minant, donc juste une déclaration, de Stefano Pioli, après la rencontre, donc ils sont très déçus, minants, on peut les comprendre, nous avons mieux joué que le PSG, durant 60 minutes de jeu, mais leur qualité a fait décider du résultat, donc pour lui, son équipe a largement mieux joué, deux tiers du match que le PSG, à la fin du compte, ils ont pris 3-0, donc voilà ce qu'a pu dire, tout simplement le coach italien, donc voilà ce qu'elle va dire, sur le match d'hier, on va parler rapidement des jeunes, parce qu'il y avait aussi la Youth League, la Ligue des Champions Juniors, où le PSG jouait contre la Cémilan, c'était hier à 14h, et victoire à 0, Mayulu, unique buteur en plus, magnifique butage, je ne sais pas si vous avez vu, but, grosse frappe lointaine, en dehors de la surface, qui est partie, je crois, quasiment en pleine lucarne, donc belle victoire des jeunes parisiens, donc 3 matchs de Ligue des Champions, 2 victoires, ils ont je crois le même nombre de points, même nombre de points, que l'équipe professionnelle, on va parler de Xavi Simons, donc il joue avec le PSG, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont gagné 3-1 le PSG, mais il a été buteur et passeur D, vraiment il fait des gros gros matchs, Xavi Simons, n'oubliez pas qu'il appartient au PSG, il devrait revenir le 1er juillet prochain, donc dire que cet homme sera de retour au PSG, la saison prochaine, ça donne vraiment envie de le voir, sous Louis Sinriquet, quand on sait le jeune Warren Zemmry, qui est très jeune, mais aussi très jeune, ça peut être un joueur pour le futur, tout simplement le jeune Xavi Simons, en espérant que le PSG le conserve, bien sûr, pour la saison prochaine, et on finit juste avec cette photo, bien sûr, de la victoire des Parisiens, hier, pour clôturer cet épisode, donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve demain, vendredi, on commencera à parler du prochain match, je ne sais même plus c'est qui, c'est vrai que j'ai surtout pensé, au match de la 6 000 en cette semaine, mais il y a un match, je crois que c'est d'être Brest, je crois que c'est, tiens, je viens juste de penser, c'est d'être Brest, c'est d'être dimanche à 13h, on en avait parlé hier ou avant-hier, donc voilà, on parlera, on commencera à parler de cette rencontre, de l'égal, et je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et à demain.